bonjour 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 tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo sur votre transformation personnelle donc vous l'avez compris c'est à l'intérieur de soi les décisions les choix que vous allez prendre sur quoi vous allez travailler transformer changer des résolutions peut-être aussi donc voilà donc on va un peu voir soit ça c'est mieux en fait dans ce 3 choix vous l'avez compris choix numéro 1 choix numéro 2 choix numéro 3 je vous laisse le temps de choisir à votre est pendant que je fais ma petite introduction mettez sur pause s'il faut fermez les yeux inspirez expirez deux trois fois en âme et conscience dans votre guidance interne vous demandez à diriger votre choix vous ouvrez les yeux et vous allez arriver dessus une petite technique voilà alors avant de commencer bien sûr cette guidance je vous rappelle que j'ai créé ma nouvelle chaîne un nouveau monde le lien sera en dessous de la vidéo dans la barre de description donc n'hésitez pas à y aller cliquez dessus abonnez vous bien sûr si vous le souhaitez j'ai déjà fait quelques vidéos mais on va dire survoler je veux dire comme ça d'abord j'ai fait une petite présentation puis j'ai fait deux autres vidéos la dernière est assez longue je comprends vous regardez pas en une fois que vous allez donc le regarder en plusieurs étapes parce que c'est quand même une vidéo mon dieu de 54 minutes je me suis étonné moi même voyez donc voilà mais c'est parce que voilà c'est un sujet tellement lourd et vaste que par la suite je vais donc décortiquer un peu tout ça sur cette nouvelle chaîne n'hésitez pas non plus à vous manifester si vous si vous avez oui des choses à dire si vous souhaitez communiquer des choses votre vérité osez les amis osez le faire avec moi osez vous exprimer aussi donc on peut faire en vidéo filmé à deux ou à trois ou à quatre ça dépend les personnes qui seront là on pourra le faire en live aussi si vous avez un thème voyez un thème qui vous tient à coeur etc etc voyez une association un rêve voilà ça peut un peu aller dans tous les sens tant que c'est pour aller vers ce nouveau monde ce que vous désirez au plus profond de votre coeur pour vous bien sûr mais surtout pour les personnes autour de vous ou dans le monde je vais je vais très loin bien sûr dans mes pensées dans mes dires mais ce serait donc intéressant voilà on revient sur votre évidence les amis donc on va parler de votre transformation personnelle pendant l'introduction vous avez eu le temps de vous faire votre choix où vous mettez sur pause bien sûr si vous avez un peu écouté donc c'est vraiment aller rechercher au fond de vous cette transformation qui est déjà en cours étape par étape doucement mais sûrement comme on dit toujours soit vous avez pour recevoir des messages pour dire ah c'est là dessus que je veux encore m'améliorer travailler être dans les compréhensions voilà j'essaie de pas trop parler de voilà dans l'introduction on va voir comment aller vers vos choix donc choix 1 choix 2 choix 3 choix 1 les amis quels sont les messages pour vous je mets toujours ça là on ne sait jamais que ça peut m'aider aussi dans l'évidence avec le tarot on va peut décrire donc la situation où les amis 8 décalices et le soleil le vide décalices et le vide découpes vous êtes des personnes qui ont ou qui vont en fait tourner le dos à des situations qui leur convient plus vous voulez en fait maintenant être libéré vous souhaitez d'une situation vous souhaitez maintenant aller quelque chose de plus grand de plus beau prendre de plus grand 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 d'un Ward et plus grand d'université prendre de la couverture bien sûr aussi pour mieux visionner votre敬운 votre avenir votre indépendance vos souhaits vos désirs là les amis je vais essayer beaucoup plus de이스 vous voyez il y a cet aigle qui est là qui prend son envol Qu'est-ce qu'il y a là ? Un aigle les amis. Vous allez vous souhaiter en fait survoler tout ça avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être que certains d'entre vous ont développé ou activé votre capacité, vos envies encore une fois et là on vous demande où vous allez en tout cas, tourner le dos comme je vous ai dit là tantôt, vraiment à quelque chose qui vous convient plus. Certains d'entre vous ont certainement déjà analysé, compris, ont pris le temps en fait de faire des choix. Et là vous êtes prêt à faire ce choix. C'est vraiment ça, c'est vraiment plus retourner. J'ai pris ma décision je me lance vers ce projet. Je me lance afin de quitter cette situation. C'est un renouveau en fait, un nouveau départ, si je puis dire comme ça. Et ça va vous amener vraiment dans une nouvelle énergie, dans une libération. Voilà, j'y suis. En tout cas, je vous le souhaite. Pour certaines personnes, c'est que vous devez vraiment tourner le dos. Ne vous enlissez pas encore dans une situation que vous convient pas. Et on vous annonce quand même une certaine libération. Prendre de la hauteur pour aller atteindre votre moi supérieur. Comme je dis souvent, c'est le moi supérieur qui va vous guider vers ce que vous êtes réellement. Et c'est là que vous allez vers votre ancrage. On va aller voir maintenant donc avec le chaman mystique. Je suis heureux de l'avoir repris parce que ça fait un petit temps que vous avez laissé dans l'armoire. Mais chaque chose en son temps. Nous avons le guerrier lumineux. Et je vais le mettre à côté du soleil. Voilà, comme ça vous voyez encore vite des calices. C'est vraiment ça. Vous êtes des êtres lumineux. Et le guerrier lumineux vous dit que vous avez la capacité d'être ce guerrier, cette guerrière. Mais dans la lumière, peut-être que certains d'entre vous vont prendre la décision de travailler pour la lumière. C'est-à-dire aider les autres à se changer, à se transformer, à se guérir. Parce que vous avez passé ces étapes. Vous êtes en train de passer ces étapes. Donc je suis en train de vous dire que vous êtes, certains d'entre vous, oui, des guérisseurs ou des guérisseuses. Mais à votre façon. Mais surtout, nous avons tous cette capacité de se guérir, de se auto-guérir. Et c'est que vous êtes en train de faire, petit à petit. Et pour cela, oui, parfois il faut prendre des décisions pour le changement. Tourner le dos à des situations qui vous conviennent plus. Ça peut être bien sûr. Votre transformant personnel, c'est se prendre la décision d'être plus doux avec moi-même, mais aussi plus doux avec les autres. Et à la plaire les amis. Donc je ne veux pas tous les citer. Vous, vous savez au fond de vous de quoi je parle. De quelle sensation est aidée en vous ? Quelle transformation est en train de vous appeler ? Vous voyez ? Donc voilà. Donc allez vraiment chercher cette guidance en ternant vous pour appeler votre moi supérieur. Cela va vous aider à être dans la lumière et retrouver le soleil dans votre vie. Car vous êtes le guerrier lumineux, les amis. Qu'est-ce que vous allez libérer pendant ce chemin, cette route ? Je vous ai dit, il faut atteindre le moi supérieur pour aller vous ancrer. Chakra racine, les amis. Vous êtes plus loin. Vous voyez, là il y a marqué un soin. Vous n'êtes pas très loin de votre ancrage. De cette libération. De se positionner en disant, voilà. Maintenant, j'y vais, encore une fois. J'ai pris la décision de m'en aller, de partir. Ça peut être un autre lieu. Ça peut être un déménagement. Ça peut être, voilà, partir dans un autre pays. Ça peut être, je prends la décision d'aller vers une personne car cette personne m'est destinée. Je le ressens au fond de moi. Pour cet d'entre vous, c'est quitter une personne. Attention. Vous voyez, je parle en général, les amis. Prenez bien cette guidance en général. Bien sûr, on peut développer dans une séance privée. Mais vous êtes pratiquement au bout de votre chemin, de votre travail, car il y a un ancrage qui vous attend. Quelle qu'elle soit. Donc, vous n'êtes plus très loin. Gardez le cap. Et on vous, donc, en tant que guerrier ou guerrière, lumineux ou lumineuse, et vous allez atteindre vos objectifs. Tant que vous prenez la décision de ne pas revenir en arrière, par exemple. Donc, le passé qui vous retient, etc. Tournez le dos, tout ça. Et on vous promet, en fait, une stabilité, car vous allez prendre une certaine hauteur, comme en disant un chamanisme avec l'aigle. Si vous surveillez avec beaucoup plus de hauteur, pour voir une vision plus lointaine, plus claire, vous allez vers votre ancrage, les amis. Et dans cette transformation, justement, avec l'oracle de la transformation, nous avons prise de conscience et révélation. Donc, ça veut dire que vous avez déjà pris, vous avez déjà eu, voilà, comme ça, des prises de conscience. Quand on dit des révélations, c'est au fond de vous. Vous savez, maintenant, vous allez savoir, en fait, votre vérité. C'est ça que la guidance est en train de vous dire. C'est votre vérité, maintenant, qui prime. C'est une prise de conscience. C'est une révélation, mais au fond de vous. Peut-être, maintenant, vous êtes capable de voir les signes. Que vous êtes en train de dire, ben, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout cela est sous ma route pour m'élever, pour me guider vers ce que je suis réellement. Et quand vous le savez, ben, vous êtes lancé. Mais il faut tenir le cap. Certes, ce n'est pas évident tous les jours. J'en conviens. Mais vous êtes vraiment amené à cette prise de conscience, à ces révélations qui sont au fond de vous. Car maintenant, vous êtes en accord avec vous-même. Ou vous allez être en accord avec vous-même. Et plus, en fait, vous laissez bousculer, happer, par le monde extérieur ou par les personnes extérieures. Donc, je suis en train de vous dire que vous êtes, ou vous allez plus vous écouter. Car vous tournez le dos à tout cela. Je reviens là-dessus. Donc, c'est une très belle élévation, les amis. Qu'on se comprend. Qu'on peut s'analyser. Et en fait, on peut toujours être dans la lumière. Parce que nous le savons, nous avons tous, bien sûr, le côté lumineux et le côté sombre. Mais quand vous êtes le guéril et lumineux, rien ne peut vous empêcher maintenant à vous diriger dans ce que vous souhaitez réellement. Mais toujours dans la bienveillance et dans la lumière. Avec le porte d'intuition, nous en avons, ah, le plongeon, les amis. Courage. Élanciez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez-y. N'ayez pas peur. C'est vraiment ça, le vide des coupes, le vide des calices et le soleil. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez toutes les réponses au fond de vous. Maintenant, prenez vos courageux d'humains. Votre bâton de pérénage, suspélie. Et mettez-vous en route. Lancez-vous. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a plein d'opportunités qui vont venir vers vous. Si vous avez fait des promesses à vous-même, lancez-vous. Allez-y. Vous allez réussir. Tôt ou tard. Car tout cela, vous avez mis en conscience. Vous avez mis ça en lumière aussi. Donc, si à chaque fois, vous avez pensé à quelque chose. Si vous souhaitez une action et qu'en fait, vous vous sentez bien avec celle-là. C'est votre corps qui parle en disant, je te donne des frissons. Quand vous pensez à quelque chose, vous prenez soudainement de la hauteur. Vous souriez. Vous avez une larme qui coule, mais de joie. C'est la vérité. C'est votre propre vérité qui parle. C'est votre âme qui est en train de vous dire, en accord avec votre enfant intérieur, en accord avec les émotions. Oui, c'est ça. Allez-y. Allez-y. Ne vous retenez plus. Allez-y. C'est ça aussi, les amis. L'intuition est votre guidance interne. Je vous dis actuellement que là, c'est moment, c'est à l'instant. En plus, il y a cette lune en bélier qui arrive. Ça sera une très bonne impulsion, les amis. Mais osez. C'est ce que je suis en train de vous dire dans votre guidance. Prenez votre courage au demain. Osez le faire. Allez-y. Prenez cette décision. Et pour vous, je dirais même que ce sera une victoire. Un enchantement. Une libération. Et nous avons, les amis, une petite guidance est faite pour vous. L'arbre de vie. L'on crache. Vous voyez derrière? Le soleil qui se lève. Le soleil. Et l'arbre de vie, on le sait, bien sûr, dans le monde spirituel, c'est... Ben voilà, je sais qui je suis. Je m'ancre. Et en fait, je suis dans l'amour inconditionnel. Ma vie, je vais la peindre avec plein de couleurs. Donc, en fait, vous allez aussi équilibrer le spirituel et le matériel. Le spirituel, vous allez vous laisser guider par votre guidance, par vos intuitions, par les signes qui sont sur votre route. Et le matériel dans tout ce que vous avez besoin. Vos nécessités. Vos envies. Vos besoins. Ciao. Vos guidance est magnifique. Dans le sens, si vous osez vraiment tourner les doigts à tout ça. Si vous osez vous lancer, prendre vos courage à deux mains, encore une fois. Peut-être en l'incendant des choses derrière vous. Mais surtout en transformant, en changeant les choses pour vous. Mais qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vont vraiment vous amener à grandir, à prendre à la hauteur, encore une fois. Quand vous pensez à des choses que vous sentez soudainement que vous faites, par exemple, 1m70, mais que soudainement vous sentez comme 1m75, ou même exagérant 1m80, c'est que c'est en accord avec vous. C'est que c'est ça ? La réponse est oui, c'est ça. Donc, allez-y les amis. Mettez cela en place. Lancez-vous, n'ayez plus peur. L'élévation vous attend. Et pour terminer, les amis, nous avons la carte, donc, le scarabée, qui vous parle de progrès, création à plusieurs, épanouissement, les amis. Avec une affirmation pour vous, j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir, pardon, au sein d'une communauté sacrée. Vous voyez ? Le progrès, création à plusieurs, et l'épanouissement. Le scarabée. Attendez, je mets un peu plus bas. Voilà. Vous voyez, donc, si certains d'entre vous sont appelés à aller vers une communauté, donc, quand je parle de communauté, je parlerai plus de famille d'âmes, des personnes qui sont comme vous. qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Quoi de mieux que de se sentir bien avec des personnes qui sont comme vous, et dans n'importe quel domaine, mes amis. Vous avez le droit, justement, d'aller vers eux. Si c'est en accord avec vous-même, si, en fait, ce sont vos valeurs, vos principes, vous avez le droit d'y aller. quoi qu'il arrive. Ça peut dire ça, bien sûr, aussi. Et vous allez, à ce moment-là, être épanoui. Vous allez être, en fait, avec des personnes qui, encore une fois, vous ressemblent. Vous voyez, et c'est aussi le progrès, bien sûr, pour avancer. Vous êtes aussi, surtout dans le cœur, parce que quand je vois un héritage de l'amour, en fait, vous voulez être dans l'amour, oui, mais aussi offrir votre amour, votre cœur, mais dans le partage, dans le savoir. Et rien que de mieux, de le faire avec les autres, dans une communauté qui, encore une fois, vous appelle, vous plaît, ou vous vous sentiez bien, épanoui, encore une fois, mais surtout, en phase avec vous-même, grâce à des personnes qui vous entourent. Ça aussi, c'est à l'amour inconditionnel. Mais, je vais quand même lire le texte qui est derrière la carte. 5. Faites vous aider. A mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. 6. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. Le soleil. N'abandonnez pas. Soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Chaque racine, le soleil, mes amis. La victoire, la réussite. Je vais essayer de vous mettre le texte. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre sur pause, capture d'écran. Pour le lire à chaque fois que vous en avez besoin, pour vous nourrir de cette belle phrase, de ce beau texte, ou de le mettre tout simplement sur un papier et de l'emporter à chaque fois avec vous. Je vais vous mettre le mot-clé également, si ça peut vous aider. Donc, là, à cette fin de cette guidance, donc de votre choix, nous sommes en train de vous dire que, oui, vous pouvez réussir. Laissez-vous guider ou aider par d'autres personnes. Si cela vous appelle, je ne sais pas quoi, les amis, vous le savez un peu profond de vous, si vous êtes appelé à faire quelque chose, ou vous souhaitez faire quelque chose, mais que, voilà, vous n'osez pas aller vers cette personne, ou ces personnes, ou vers cette communauté, allez-y, car ça va vous amener à faire des choses seules, oui, mais vous allez en même temps être accompagnés. Et ça sera une très belle victoire pour vous, parce que vous allez vers ce nouveau monde. Bon, je parle un peu de ma nouvelle chaîne, c'est vrai, mais en fait, ce nouveau monde, c'est ça aussi. C'est oser, en fait, se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, d'être enfin authentique, d'être soi. Et de démontrer, en fait, que, être soi, le moi supérieur, d'être vraiment en accord avec soi-même, de se libérer, ben, d'un monde qui ne nous convient plus, par exemple, qui ne vous convient plus. Ben, sur votre route, vous allez être guidé, où vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres personnes comme vous qui seront là, qui peuvent vous renseigner, vous aider, afin d'être vraiment vous. Mais d'être aussi, d'aller vers votre, d'être dans votre potentiel, d'aller vers votre épanouissement, ben, d'aller chercher votre plein potentiel. Pourquoi ? Car vous avez certainement quelque chose en vous et vous avez certainement cette prise de conscience que vous dites, mais je suis capable de faire ça, mais je suis capable de faire, entre guillemets, ce métier. Et c'est une révélation. Ou peut-être que vous avez plusieurs potentiels. Peut-être que vous étiez contenté dans une petite boîte en disant, « Ah, moi, je ne sais faire que ça. » Et que soudainement, si la boîte s'ouvre et que, vous voyez, la boîte en pandore, si je peux dire, et que soudainement, vous dites, « Ben, je suis capable de faire ça aussi. » « Ben, je suis capable de ça aussi. » Et petit à petit, vous trouvez votre chemin et petit à petit, vous vous rendez compte que l'un va avec l'autre. Vous voyez ? Donc, allez-y les amis. C'est le moment, c'est l'instant. Vous allez vers le soleil, vous allez vous élever et vous enraciner. Je termine votre évidence avec ces mots-là, les amis. Et bravo. Continuez ou osez. Pour certaines personnes, allez-y. C'est le moment, c'est l'instant. Si cela vous a plu, bien sûr, pour les nouvelles personnes qui viennent voir la guidance, abonnez-vous, s'il vous plaît. Justement, la communauté, au plus qu'elle s'en grandit, au mieux que c'est, bien sûr, pour tout le monde. L'inquié, s'il vous plaît, un petit pouce bleu en haut. Et, bien sûr, commentez, s'il vous plaît, si tout cela vous a parlé ou, si vous avez besoin de moi, sur la barre de description, donc en dessous de la vidéo, vous avez donc, toutes les informations pour venir vers moi pour vous aider, justement, à vous guider. Si vous avez besoin, bien sûr, ou mon épouse, bien sûr, aussi. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vers ma nouvelle chaîne, un nouveau monde, si vous avez besoin ou envie de parler, même de vos projets, de n'importe lequel. si c'est pour vous diriger ou même les autres personnes vers ce nouveau monde, eh bien, je serais ravi, ravi, pardon, ce que vous voulez dire, ravi et vous, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, parfois, eh bien, je serais ravi de vous accueillir. Osez aussi communiquer des choses, voyez. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Alors, bonjour à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Nous allons donc voir, un peu, voilà, votre transformation personnelle, un peu voir, voilà, le changement que vous êtes en train, ou que vous devriez entamer, au fond de vous, bien sûr, pour que ça puisse, en fait, après, être démontré à l'extérieur. Mais, comme on dit toujours, il faut d'abord commencer par soi, cette transformation, ce changement au plus profond de votre être, afin de se libérer et d'être authentique, vrai, voyez. donc, on va un peu voir tout ça, ensemble, et un peu décrire tout ça. Voilà. Je ne vais pas rajouter encore une couche, on va aller voir. Donc, je mets l'éléphant juste là, un peu plus par là, c'est mieux, voilà. Est-ce que ça a une signification ou pas ? On verra. On se laisse aller, les amis, car je n'ai pas vu la carte, j'ai préparé l'état, mais je n'ai rien vu du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ? le 5 de pentaclope, donc, c'est le 5 de denier, et le 4 de calice, donc, le 4 de coupe. Alors là, les amis, je ne vais pas vous le cacher, bon, c'est un peu mi-figue mi-risin, si je peux le dire comme ça, m'exprimer ainsi, comme on dit aussi. En fait, là, vous êtes dans une situation pas très facile, je vais rester nette avec vous. le 5 de denier, c'est quand même, en fait, un manque d'argent. Si on parle des finances, bien sûr. C'est un manque d'argent, et en fait, ça vous met dans un état d'ennui, en fait. Vous êtes là, et vous dites, voilà, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que je vais faire, et comment, en fait, je pourrais un jour m'en sortir, est-ce que je vais m'en sortir, etc., etc. Donc, émotionnellement, vous êtes un peu dans le bas, si je peux dire comme ça, vous êtes un peu perturbé à cause de ça, parce qu'en fait, ça vous touche émotionnellement, bien sûr. Vous voyez, quand on est dans un manque d'argent, qu'on ne trouve pas de solution pour avancer, c'est pas évident. Et je l'entends, et je comprends tout à fait ça. Mais non, si on parle énergétiquement, en fait, vous êtes un peu dans une fatigue chronique. une somme d'unier peut dire ça aussi. Vous êtes vraiment dans cette fatigue, voilà, je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus envie de rien, je m'ennuie, je ne sais plus quoi, enfin voilà. vous êtes en fait coincé ou enfermé dans vos quatre murs et vous ne voulez plus aller. Vous n'acceptez pas l'être des autres non plus, vous voyez, il y a une personne qui est là avec une coupe, mais vous ne la regardez pas, vous non. Vous fermez la porte un peu à tout, on va dire. vous êtes donc isolé, ça peut dire ça aussi. Donc, vous voyez, voilà, vous-même, bien sûr, vous savez dans quelle direction je veux vous amener, dans quelle situation, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, le 5, dans n'importe quelle carte, on va dire, ça peut être le 5 de bâton, le 5 de denier, comme ici, ça peut être le 5 de coupe, ça peut être le 5 d'épée, c'est jamais bon. C'est toujours une pauvreté, une tristesse, une lutte. Ça dépend laquelle qui est là, bien sûr, vous voyez. Donc, je suis en train de vous dire, ben là, vous n'êtes pas bien. Que ce soit financièrement, que ce soit énergétiquement, vous n'êtes pas bien et vous êtes un peu dans cet ennui, dans en disant, à cause que je n'ai pas d'argent, je ne sais rien faire, je ne sais pas déménager, je ne peux même pas aller boire un verre, par exemple, avec mes amis, c'est toujours eux qui doivent payer, etc. Je ne sais même pas m'offrir quoi que ce soit, je dois gérer mon budget, mais parce que, voilà, à la fin du mois, je risque, enfin, quand je dis fin du mois, ça peut être mi mois déjà, j'ai plus rien sur mon compte, etc. Et énergétiquement, ben oui, ça vous fatigue, ça vous épuise, et il n'y a pas de solution, en fait, enfin, pour penser qu'il n'y a pas de solution. Certes, la société est très rude et très dure. Comme je l'ai dit sur mon autre chaîne, c'était un rouleau compresseur, et il faut s'accrocher, il faut être parfois, être lucide et pied sur terre pour rester, voilà, un peu dans les normes, vous voyez, de savoir tout gérer, voilà, bref. On va aller voir plus loin pour vous, les amis, les images. Ah, le coyote. On peut penser au renard. Mais, j'ai quand même envie de prendre le livre pour vous, les amis, je l'avais préparé, en cas que j'en avais besoin, et je pense que pour vous, ce serait utile. Le coyote. Voilà. La signification du coyote, les amis. c'est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte aussi l'énergie de la tremperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pourriez, ou vous pourrez, avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il lui offre peuvent sembler confuses de prime d'abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Donc, en fait, là, l'interprétation, il est en train de vous dire, en fait, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception. Ben oui, le 5 de denier, c'est vraiment ça, c'est une déception, c'est une ennui, c'est... Ben, comment je vais faire ? Enfin, voilà, c'est vraiment une peur. C'est normal. Car il apparaît pour tester votre confiance. Vous vous sentez perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et à vos désirs le plus cher. vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien, c'est un texte, vous me dites comme ça, vous me laissez ça comme ça, oui. En fait, c'est une situation temporaire, je suis en train de vous dire qu'à tout moment, vous pouvez vous en sortir. qu'il faudra prendre son mal en patience, oui. Je ne vais pas dire qu'il sera demain ou après-demain. Mais, il faudra prendre son mal en patience, oui. Il faudra peut-être lever un peu les manches et oser entreprendre des choses, oui. Voilà. Pour sortir, je demande de cette ennui de cette solitude, peut-être aussi, pour ceux d'entre vous, mais, voilà. Je vais un peu m'axer sur ce manque d'argent. Car, on le sait, nous avons tous besoin d'argent dans ces sociétés. Comme je dis sur notre chaîne, le rouleau compresseur. C'est triste, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et surtout, pas se laisser abattre par tout cela. Donc, il faudra un peu voir peut-être les choses autrement. Trouver d'autres options, d'autres solutions pour vous en sortir de cet enchaînement, de ce prison. Mais surtout, de ce manque d'argent. Voilà. Encore une fois, je reviens là-dessus. Et, je peux vous encourager, vous encourager, justement, à vous sortir de sa solitude, à trouver des solutions, peut-être de l'aide aussi. Et qui, quoi, comment, je ne voudrais pas vous dire là, ici, maintenant. Vous pourriez, bien sûr, venir vers moi ou mon épouse pour une licence privée. Bon. là, j'interviens justement pour vous, petite parenthèse, les amis. Vous allez me dire, oui, mais ça coûte de l'argent. Oui, en effet. il y a des solutions. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi afin, justement, de programmer une séance et de, par exemple, de le payer en plusieurs fois. Une fois que la totalité sera payée, nous pourrons faire une guidance. Vous voyez, il y a toujours des solutions à tout. Si vous le souhaitez, bien sûr, je ne pousse à rien. Mais si ça peut vous aider à ouvrir une porte ou des portes ou des solutions ou des choses que je compte créer, je pense que ce serait utile pour vous. Vous voyez, voilà. Je ferme la parenthèse pour vous. Si vous prenez la décision, les amis, de relever les manches, comme je dis souvent aussi, de sortir de votre fauteuil, car je dis toujours, c'est pas en restant dans le fauteuil avec vos bras croisés et quelles choses vont arriver. Ça, on le sait tous, surtout dans ce moment qu'on vit. Vous voyez, à ce moment-là, voilà, vous allez couper avec des liens toxiques. Donc, les liens toxiques, ce n'est pas toujours, bien sûr, des personnes autour de vous. C'est parfois vous-même, car vous vous emprisonnez tout seul. on voit aussi lecture, écriture, eh bien, commencez peut-être aussi à vous intéresser à une certaine lecture qui va vous motiver ou qui va, en fait, vous guider vers une certaine libération. Ça peut être une libération énergétique qui va vous sortir de ce 5 de denier, 5 de pentacle. Vous voyez, c'est, je n'ose plus, je ne sais plus, oh non, ce n'est pas pour moi, de toute façon, je ne changerai rien. Vous voyez, ça, ça va vous sortir de cet ennui, de cette pauvreté énergétique. Mais, aussi, ça va vous aider, peut-être, à vous guider, de vous faire sortir d'une pauvreté financière. Vous voyez, aussi, de vous changer votre schéma psychique en disant, de toute façon, c'est comme ça, jamais je pourrais attirer l'argent envers moi, etc. Si, vous en avez la possibilité, il faut juste vouloir, mais c'est une force que vous devez chercher en vous. Et quand je vois, justement, l'éléphant pour vous, l'éléphant a la force, a cette puissance d'y aller. vous voyez, l'éléphant avec tout ça robuste, il est très robuste, voilà, c'est ça, mais quand un éléphant se met à une action, il y va doucement, mais sûrement. Mais quand il accélère les choses, je peux vous dire que c'est quand même, voilà, soyons honnêtes, un éléphant, c'est quand même assez lourd, donc quand lui se met en route, il ne faut pas être sur son chemin, vous voyez, vous avez cette capacité, je suis en train de vous dire, pour avancer, vous pouvez être comme cet éléphant, mettez-vous en route, mettez tout, en fait, votre force, votre puissance, en le bénissant, bien sûr, en route, et vous vous dites, allez, je m'élève, j'y vais, je me bouscule, et je m'élève. et je reprends ma vie en main en faisant des choses, en mettant en place des choses qui vont vous sortir d'une solitude, d'une pauvreté énergétique ou d'une pauvreté financière. Il ne tient qu'à vous, les amis. Et peut-être aussi, pourquoi pas demander de l'aide, vous voyez, ce n'est pas en restant têtu comme une mule que vous alliez vous en sortir. Ça paraît peut-être rude, ce que je vous dis, dur, comme parole, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui. Enfin, de analyser, de comprendre quelque chose que, oui, nous vivons dans un monde très dur, je l'entends bien, mais vous pouvez vous en sortir. Peut-être dans le temps. Vous voyez, je prends un autre exemple, si vous avez des dettes, eh bien, il y a toujours possibilité de regrouper ces dettes et de, soit de faire un emprunt, ce n'est pas gai, mais ça peut aider, en sachant que, oui, mais si je fais ça, est-ce que je suis capable de payer cela pendant tant d'années mes mensualités, c'est très important. Soit en Belgique, on appelle ça, en fait, une méditation des dettes. Chez vous, c'est un dossier de surendettement, je pense. Mais ça peut vous aider, oui, ça va vous lancer dans des années, mais c'est pour vous mieux vivre, c'est pour vous en sortir. Pourquoi pas ? Si ça peut soulager, en fait, tous ces rêves, en fait, vos... vos... vos ennuis de finances. Eh bien, pourquoi pas ? Mais renseignez-vous si c'est faisable, si c'est possible. Voilà. On peut toujours diriger vers une situation ou une autre, de peser le pour et le contre, et à ce moment-là, vous pourrez prendre une décision. Je ne donne que des exemples, les amis. Si c'est juste énergétique, parce que vous vous dites, ouais, non, de toute façon, je n'aurai plus personne dans ma vie, ouais, non, de toute façon, on ne sert à rien, parce que chaque fois que je fais quelque chose, ben, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Non, il faut se battre, il faut y aller. Si vous voulez créer une société, une entreprise, une association, si vous voulez maintenant vous diriger vers un job, parce que c'est ce job-là que vous le souhaitez, il faut y aller, il faut oser, il faut lancer des CV, il faut lancer des CV, des lettres, des motivations, il faut se battre, il ne faut pas rester dans l'illusion, dans l'ennui. Il y a bien une personne, tôt ou tard, qui va vous dire, d'accord, je vais essayer avec vous, je vous engage, je vais vous aider. Il y a toujours une personne sur votre route, tôt ou tard, qui va vous aider. et je peux vous le dire par mon propre expérience, les amis. Voyez, et vous allez couper, en ce moment-là, un lien toxique, mais d'abord avec vous-même. Vous pouvez écrire, justement, aussi, certaines choses, faire une liste de tout ce que vous souhaitez et que vous ne souhaitez plus. Et à chaque fois que c'est arrivé, vous le barrez, vous le cochez. ou vous le surlignez avec des couleurs. Bref, ça, c'est comme vous voulez. Voyez, et à ce moment-là, vous allez avancer. Le racleur de la transformation vous dit, justement, eh bien, tiens, travail indépendant, les amis. Donc, pour certains d'entre vous, c'est surtout le travail qui compte. ça peut être aussi, bien sûr, pour certains d'entre vous, un travail qui ne vous convient plus, qui ne paye peut-être pas assez. Qui sait, hein? Et en fait, vous souhaitez vous lancer dans un travail indépendant qui va vous amener vers une indépendance. Mais de ce que vous souhaitez réellement, eh bien, je suis en train de vous dire que oui, vous pouvez. Mais c'est une transition, les amis. Je dis toujours, si vous êtes sur un lieu de travail qui ne vous convient pas, mettez d'abord en place, à côté, petit à petit, ce que vous souhaitez réellement. Donc, je suis en train de vous dire, vous devrez jongler avec les deux, oui. mais quand, à ce moment-là, votre travail indépendant va prendre forme et que vous êtes soudainement submergé par des demandes, que soudainement, ça prend de l'ampleur, que pratiquement, ça va prendre vos journées, à ce moment-là, vous pouvez dire à votre ancien employeur, à ce moment-là, écoutez, j'arrête. Je donne ma démission. Bien sûr, il y aura certainement, dans certains cas, un préavis à prester. Mais vous serez libéré tôt ou tard de quelque chose que vous ne conviendra plus. On le voit bien avec les cinq des deniers et les quatre de la gaffe de coupe. Donc, si c'est pour ces d'entre vous un travail indépendant parce que vous souhaitez vous lancer, comme je dis l'entendant, dans un projet, dans une entreprise ou que sais-je, je crois que là, oui, vous pouvez. Écoutez-vous. Voilà, parce qu'en fait, peut-être dans le lieu où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien. Vous sentez que c'est toxique pour vous parce que ça ne vous convient pas, tout simplement. Vous n'êtes pas en accord en face avec vous-même. Vous voyez ? La réponse est oui, vous pouvez le faire. Il faut juste oser se lancer. Et cette lune en bélier va peut-être vous aider à voir plus clair. comme je vous ai dit en imagé, un éléphant, quand il se met en route, il dit va. Je vous ai dit qu'un animal très puissant, très lourd, très costaud, la polarité, ça ne va être pas facile. Et quand il commence à accélérer le pas, je ne voudrais pas être sur sa route. Vous voyez ? C'est imagé que je dis, mais c'est pour vous donner cette impulsion de vous mettre en route d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Avec la porte de l'intuition, c'est à la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Votre joyeux intérieur. Vous êtes ce diamant au fond de vous. Vous souhaitez de briller de mille feux. Vous souhaitez de démontrer de ce que vous êtes capable réellement. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez de le faire, les amis ? De quoi vous avez peur ? De l'argent. Vous avez peur qu'en fait, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ? Au fur et à mesure que la guidance avance, on commence à avoir beaucoup plus clair de ce que vous souhaitez réellement. Donc, beaucoup d'entre vous sont dans l'ennui sans « ouais, c'est que je ne veux pas, c'est que je veux pas ». Voilà. Vous voyez ? Et en fait, vous avez aussi peur que ça ne pourrait pas marcher ou que dans le temps, vous vous dites « mince, j'ai créé quelque chose et ça ne prend pas et j'ai quitté mon travail et qu'est-ce que je voulais faire ? » Non. C'est une peur. Quand je vous ai dit « lancez-vous, mais gardez votre travail s'il y a une sécurité. » Vous voyez ? Ou pour ceux qui sont au chômage, par exemple, vous êtes au chômage, gardez ce chômage en attendant et hop, vous lancez votre entreprise, vous lancez quelque chose. Il y a toujours moyen. bon, je sais qu'une fois que vous avez pris votre numéro tiré en tant qu'indépendant et tout, je pense que le chômage va passer sous le nez. Il y a peut-être d'autres subventions qui peuvent vous aider à démarrer. Vous voyez ? Mais tout ça, il faut se renseigner, poser. C'est tout. Voilà. Je ne donne que des exemples et des amis parce que je ne connais pas très bien le système non plus, pas le système français, en tout cas. Donc, c'est à vous un peu à voir, poser le pour et le contre encore une fois, comme je vous ai dit là tantôt. Mais au fond de vous, vous avez tout pour réussir, d'être ce diamant, ce joyau. La seule question que je vais vous poser et répondez-moi en commentaire si vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de faire une transition, de vous lancer, de couper quelque chose de toxique avec vous-même. Parce que là, c'est vraiment avec vous-même, les amis. Vous êtes en lutte, en questionnement avec vous-même, en dualité avec vous-même parce qu'en fait, vous attendez de vous dire un jour c'est oui, un jour c'est non. Peut-être même sur une journée, ou plusieurs forces sur une journée. Mon Dieu, le mental, les peurs, auto-sabotage. Voilà, je peux balancer plein de mots, les amis. Mais là, allez-y, affrontez tout cela, mais petit à petit, avec une certaine sécurité derrière soi. Voilà. La compassion, les amis, d'être dans la compassion, mais surtout avec vous-même. Ne pas être trop dur et trop rude avec vous-même. Ne pas infiger en fait vous, vous-même, vos propres peurs. Vous voyez, quand on dit comment on dit encore, voilà, s'auto-flageoler. Voilà, j'y ai arrivé. Auto-flageoler, en fait, c'est, on se, c'est imaginer encore une fois. Mais voyez, en fait, c'est, vous vous punissez vous-même. Mais des quelque chose en fait, qui vous bloque, qui vous auto-sabote encore une fois. Donc, soyez doux avec vous-même. Soyez plus humble avec vous-même. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vous ouvrir comme ce fleur de lotus. Vous pouvez vous ouvrir au monde. Vous pouvez vous ouvrir en fait à ce que vous souhaitez réellement, de qui vous êtes réellement. Dans quel domaine vous voulez vraiment être. Et à ce moment-là, vous allez être plus doux, être de la compassion avec vous-même. Et pour terminer votre guidance, nous avons le Martin Pêcheur qui vous dit comme mot-clé assurance, prospérité, bonheur. Et l'affirmation, c'est les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Je vais essayer que la caméra zoome. Voilà. Vous voyez ? Vous pouvez mettre sur pause, le noter pour un capture d'écran afin que vous le transportez à chaque fois que vous avez un doute ou que vous provoquez une peur au fond de vous. Pour vous mettre sur la voie du milieu, pour vous mettre en selle, pour vous mettre dans les bonnes conditions psychiques, pardon, physique aussi parce que le corps parle aussi, bien sûr, la psychique mais positive. Voilà. Ça, c'est le Martin Pêcheur qui vient vous parler. Si jamais, mes amis qui m'écoutent là, choix numéro 2, vous voyez justement des Martin Pêcheur en vrai, on va dire comme ça, qui vous en avez tout près de chez vous, qui viennent soudainement vous dire bonjour, on va dire comme ça, ou que vous les voyez en images, en affiche, que ce soit sur une affiche de publicité, sur un écran, dans un magasin, sur un carton, enfin bref, vous m'avez compris, c'est un signe. Et le texte à l'erreur de cette carte, les amis, attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse. Ça se peut aussi. De vos finances, c'est vrai que d'un dernier, chose de Pintacle, ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique, ou physique, ou psychique aussi. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois, en y portant toute votre attention, vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. qu'est-ce qui vous attendez, je recommence, qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie ? Saisissez cette opportunité. Je vous mets le texte également, bien droit. J'entends que la caméra zoome un petit peu. Voilà. Encore une fois, mettez sur pause, capteur d'écran et l'emportez avec vous à chaque fois que vous en avez besoin. Vous sortez de votre poche ou vous activez votre écran et vous relisez votre capture d'écran. ça va vous aider à remonter le moral et vos énergies positives pour vous convaincre que vous pouvez réussir et dans tous les domaines les amis. Vous voyez ? Donc, soyez comme cet éléphant. Encore une fois, prenez votre force et courage en deux mains et allez-y. Vous avez tout pour réussir petit à petit. comme on dit toujours, en Europe, ne s'est pas construit en un jour. Donc, lancez-vous dans n'importe quel domaine pour vous sortir de cette pauvreté énergétique, de vous sortir en fait dans l'ennui, au lieu de contempler le monde et peut-être même de produire cette jalousie en fait des personnes qui ont peut-être réussi. non, vous pouvez aussi, vous avez cette capacité aussi de réussir dans le domaine que vous souhaitez mais d'être plus doux et d'être dans la compassion avec vous-même. D'ouvrir vos possibilités, vos dons afin de faire briller ce joyau qui est en vous parce que en étant joyeux, voilà, on y arrive, vous allez nourrir de la positivité mais aussi une compatibilité qui va vous propulser de ce que vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. Et ça ne tient qu'à vous, les amis. C'est aussi, c'est par exemple, vous souhaitez ouvrir votre cœur à quelqu'un, si vous souhaitez ouvrir votre cœur par exemple, à la nature, à la terre Gaïa, aux animaux, c'est aussi un travail indépendant. Ça ne tient qu'à vous à le faire. Vous voyez ? C'est vous qui prenez la décision d'aller vers cela. Parce qu'on parle de travail, voilà, proprement dit, pour payer de l'argent mais ça peut être tout à fait dans notre domaine. Donc, je vais terminer l'évidence par allez-y, les amis, sortez-vous de cette pauvreté énergétique, améliorez aussi votre situation pénioncière dans les choix que vous allez prendre. Qu'elles soient dans un nouveau travail, qu'elles soient dans un dossier de règlement de dette, que ce soit par autre voie. Osez, allez-y, n'ayez plus peur. Pour certains d'entre vous, laissez-vous aider et guider afin de vous en sortir aussi, bien sûr. voilà les amis, j'ai terminé avec vous dans votre choix, dans votre guidance. Pour les nouvelles personnes, bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez aussi, c'est-à-dire les petits pouces qui montent vers le haut et bien sûr, commentez s'il vous plaît. Je vous réponds toujours, soit avec un petit pouce et un petit cœur. Si je ressens le besoin de vous répondre en écrit, pas écrit, je le ferai aussi, bien sûr. Et si vous avez besoin de moi, mon épouse, n'hésitez pas à aller voir les liens en dessous de la vidéo dans la barre des descriptions. Nous pourrons vous aider, bien sûr. Et aussi, si vous souhaitez, le lien est aussi dans la barre des descriptions en dessous de la vidéo, ma nouvelle chaîne d'un nouveau monde. Si vous avez des idées, quelque chose de concret, si vous souhaitez aussi communiquer quelque chose, donc c'est-à-dire votre vérité pour amener vers ce nouveau monde, votre vision, peu importe, vous voyez, quand ce sera dans le contexte d'un nouveau monde, je serai ravi de vous accueillir, de le faire avec moi en vidéo filmée, qu'on passera à ce moment-là sur la chaîne, ou bien sûr, aussi en live. Si vous avez déjà une association n'importe où dans le monde, on peut le faire en fait s'arranger. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et courage les amis, courage. Bonjour tout le monde et bienvenue à tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. nous allons donc voir un peu, voilà, je mets ça là, on ne sait jamais que ça a une justification pour vous, on va donc voir ensemble un peu les messages de votre transformation personnelle, de votre vérité au fond de vous, que vous allez ou que vous devriez exprimer tôt ou tard. Quand je dis exprimer, c'est pas toujours par la gorge les amis, c'est en fait un potentiel, quelque chose qui va être révélé à vous en disant mais je suis capable de faire ça, waouh, vous voyez, voilà, je ne dis pas que c'est ça, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être un potentiel, ça peut être quelque chose qui en fait qui va vous soulager, qui va vous aider dans votre transformation personnelle parce que c'est le but justement de la vidéo mais aussi de votre guidance, de votre choix et voilà, de vous laisser guider par votre guidance interne, par votre moi supérieur pour aller chercher votre propre vérité afin de vous ancrer de qui vous êtes réellement. C'est un beau programme les amis, allez, on y va, on va aller voir ça avec vous. Alors, nous avons le 6 d'atami et le 8 d'atami en d'autres termes dans le carreau les amis, les épées les 6 d'épées et les 8 d'épées alors là, bien sûr, souvent les épées et les amis, évidemment, c'est le mental il y en a certains qui vont me dire ça aille, le mental oui, quelque part, oui, je pourrais vous parler bien sûr de lâcher prise je vous entends déjà jusqu'ici oui, plus facile à dire qu'à faire oui, effectivement mais vous en êtes capable en fait, si on lâche un peu prise si vous lâchez un peu prise sur des événements que vous ne pouvez pas contrôler que vous ne pouvez pas maîtriser ici et maintenant laissez couler laissez-vous aller laissez-vous naviguer en fait vers vous voyez dans le sens du courant ne luttez pas contre quelque chose que vous ne savez pas maîtriser ici et maintenant pourquoi je vous dis ça c'est le 6 d'Atame en fait dans le 6 d'Atame on voit souvent dans les autres tarots une personne sur un bateau et qui navigue entre les épées voyez voyez ma main elle navigue entre les épées donc ça veut dire qu'en fait elle évite les épées mais laisse naviguer vers un autre lieu un autre endroit bref en simple il y a quelque chose qui vous plaît qui vous convient mieux bien sûr dans votre cas ça peut être un peu dans le domaine qui va vous toucher qui va vous parler ça peut être un autre lieu donc je suis en train de parler de déménagement parce que ça peut être une autre maison dans la même départementale ça peut être un autre départemental ça peut être un autre pays etc. mais ça peut aussi vous dire en fait si on parle de relationnel vous avez en fait votre coeur qui bat pour quelqu'un et bien vous pouvez vous laisser naviguer vers cette personne donc je suis en train de vous dire prendre votre courage demain et aller vers cette personne afin de déclarer votre flamme votre coeur etc. aussi peut-être s'il y a quelques petits conflits on va dire avec votre famille les amis de vous laisser naviguer vers d'autres cieux d'autres lieux d'aller vers cette personne afin de calmer votre mental et de vous exprimer à ce moment là oui exprimer votre vérité en âme et conscience mais avec vos émotions et avec votre coeur et pourquoi je vous dis tout ça le 8 d'atame les amis le 8 d'épée on voit en fait cette personne elle a 8 d'épée plantée dans le sol mais elle porte un bandeau et elle y est en fait elle peut sortir même attachée vous voyez même liée avec les bras dans le dos on va dire et bien en fait elle peut s'en sortir elle peut y aller elle n'est pas bloquée elle n'est pas attachée mais en fait elle voit rien donc elle n'ose pas se lancer elle n'ose pas y aller je représente souvent cette carte parce que dans un autre tarot ou dans plusieurs d'autres tarots c'est très bien représenté comme ça ou ainsi c'est on voit en fait une cage d'oiseaux une cage d'oiseaux oui parfois mon irlandais revient les amis c'est pas grave et en fait c'est une cage tu vois et dans cette cage d'oiseaux en fait il y a un petit oiseau forcément allez on applaudit oui voilà parfois un peu d'humour fait du bien et cet oiseau en fait elle est dans sa cage j'y reviens et la porte est ouverte en plus mais qu'est-ce que l'oiseau fait non je sors pas cet oiseau pourrait sortir pourrait en fait aller découvrir le monde extérieur pourrait en fait prendre son envol et être libre malheureusement il ne sort pas parce qu'il préfère être dans sa petite zone de confort il préfère en fait être attaché à sa petite cage et rester là et voilà vous êtes un peu dans cette même situation pour l'instant les amis vous n'osez pas sortir de votre zone de confort vous n'osez pas en fait pour l'instant c'est le début de votre guidance peut-être par la suite ça va peut-être changer la donne en laissant parler les cartes peut-être que maintenant vous allez dire tilt non non moi je sors déjà dans ma cage je sors de celui de l'épée parce que maintenant je vais m'écouter je vais y aller parce que j'en ai ras-le-bol de rester en fait emprisonné j'en ai ras-le-bol en fait de rester pied et main lié dans une situation qui ne me convient plus parce que ça m'arrange ça ne me plaît plus j'ai envie d'avancer j'ai envie de me libérer j'ai envie d'avoir des amis j'ai envie d'avoir voilà les personnes que j'aime j'ai envie en fait de déménager d'avoir une autre culture un autre pays bref quand une fois c'est vous qui savez de quoi je parle ce que vous ressentez ce que votre âme vous dicte les amis votre guide en interne vous voyez voilà vous pouvez toujours laisser en commentaire ah 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 et oui l'église les amis on le sait dans le chamanisme l'église c'est en fait je prends de la hauteur je m'envole je m'envole je vais faire des autres lieux des autres cieux par exemple mais surtout en fait je prends de la hauteur et en fait je vais prendre un autre regard un nouvel un nouvel angle en disant quelle serait en fait ma vision de voir les choses mais autrement donc en fait si je me projette plus loin qu'est-ce que ça pourra m'apporter dans mes émotions dans mon esprit et surtout qu'est-ce que ça va changer pour moi si vous commencez à poser toutes ces questions vous pourrez trouver les réponses tout avant vous puis vous aider bien sûr aussi entre parenthèses voilà mais quand on dit quand on vous dit en fait prendre la hauteur c'est vraiment en fait de visionner les choses tout à fait autrement vous voyez ne pas en fait garder le bout du nez en fait par terre de lever la tête et de voir les choses tout à fait lointaines mais autrement mais plus loin vous voyez c'est à ça aussi le 6dp d'utiliser le mental dans le bon escient tiens si je prends cette action si je fais ça si moi je me décide de comment les choses pourront se développer c'est aussi en fait naviguer en fait avec ses émotions avec son mental mais en travaillant ensemble tu vois les émotions les mentales et l'esprit bien sûr aussi vous voyez voilà c'est un peu tout ça et à ce moment là on prend de la hauteur en faisant ce travail mais en se disant ah mais c'est comme ça en fait que je pourrais le faire ah mais c'est comme ça en fait donc on voit les choses tout à fait différemment et en fait l'illusion disparaît le voile en fait que vous aviez mis devant vous disparaît ce brouillard mental se dissipe petit à petit car on voit on commence à voir les choses beaucoup plus clairement donc le bondeau s'enlève et vous allez vous rendre compte que vous êtes plus attaché et que vous pouvez librement naviguer vers quelque chose de mieux mais de ce que vous souhaitez vous donc le petit oiseau peut sortir sa cage les amis je parle du tarot hein soyons précis hein bon qu'est-ce qu'on a aussi les amis ah ah ben certains d'entre vous vont parler les amis vont dire leur vérité vont exprimer la vérité vont exprimer ce qu'ils souhaitent et vont vraiment se libérer de en fait leur émotion pour prendre justement ce nouvel envol ce nouveau départ vous voyez et qui va vous amener vers c'est les décisions que vous allez prendre encore une fois c'est vous qui le savez hein mais vous allez le communiquer vous allez oser communiquer vos souhaits vos désirs vos rêves votre but aussi ben vous allez le dire vous allez le communiquer que ce soit dans la famille avec la personne en fait que vous convoitez avec la personne en fait avec qui vous êtes déjà peut-être que vous disiez ben ce serait bien en fait que je lui dis ça parce que elle sera peut-être il ou elle sera peut-être d'accord avec moi pour tirer vers là vous voyez c'est une vérité qui est en vous mais vous voulez l'exprimer maintenant vous voyez une certaine passion une certaine rigueur une certaine vivacité voilà je peux mettre tous les mots dessus mais vous voyez et pourquoi je veux tout ça regardez nous avons deux loups je vais essayer de vous rapprocher les amis peut-être que ça va vous aider vous voyez nous avons deux loups mais en fait qui sont museau contre museau nez contre nez mais en forme de petit cœur les amis vous voyez il y a aussi le triskel celt pour ceux qui s'y intéressent et qui connaissent ce symbole les amis et bien vous pouvez faire des recherches aussi bien sûr sur ce triskel mais c'est quand même un symbole très puissant vous voyez je ne vais pas m'attarder sur le triskel je pense que les messages sont déjà assez clairs pour vous vous voyez bien sûr vous pouvez prendre une petite photo vous pouvez mettre sur pause vous pouvez avoir une capture d'écran pour vous aider justement à faire des recherches vous voyez je n'ai pas le même chez moi j'ai en fait un tatouage derrière mon oreille mais c'est pas le même c'est à peu près le même mais c'est pas encore lui donc oui il a un autre symbolique vous voyez mais quand je vois déjà ça en fait le rond c'est l'unification voilà je vous dis d'indice vous voyez donc c'est en fait l'unification de deux êtres donc pour certains d'entre vous c'est peut-être justement de nouveau retrouver en fait une complicité avec la personne avec qui vous êtes c'est peut-être aller trouver une complicité avec quelqu'un qui vous appelle mais vous n'osez pas y aller ça peut être ça aussi mais bien sûr aussi ça peut être ben voilà aller vers ce que vous souhaitez réellement mais pour ça il faut prendre la hauteur il faut visionner beaucoup plus loin que le bout de votre nez si je peux dire ainsi vous voyez et vous allez communiquer tout ce que vous désirez vraiment car en fait la communication est une libération les amis exprimer ce que vous désirez vraiment c'est une vérité exprimer ce que vous allez chercher en fait car vous êtes appelé à faire ça est une vérité mais c'est votre vérité et ça personne ne peut vous l'empêcher alors avec l'oracle de transformation certains d'entre vous vont exprimer le pardon donc soit vous allez exprimer le pardon envers quelqu'un car cette personne vous a fait du mal vous a trahi vous a en fait menti que sais-je mais il faut raccorder le pardon mais non si on prend l'autre côté de la barrière si c'est vous qui avez commis une certaine trahison vous avez toujours balancé des mensonges etc. et bien vous devez pardonner à vous-même et peut-être aussi demander à la personne en face de vous voyez donc voilà ou vous pardonnez peut-être aussi que vous n'avez pas osé vous lancer dans un certain domaine ou vous pardonnez aussi peut-être que voilà vous n'osiez pas déclarer votre femme à quelqu'un mais là c'est le moment c'est l'instant vous pardonnez que vous n'avez pas pris les bonnes décisions les bons choix dans le passé cela peut dire aussi et que maintenant en fait on vous dit non non tu ne dois pas répéter ces schémas répétitifs maintenant vous pouvez en fait vous lancer non ce que vous souhaitez encore une fois voilà vous vous souhaitez maintenant vraiment déménager vous souhaitez en fait aller vers quelqu'un parce que vous sentez que c'est pour vous vous souhaitez vous lancer dans dans une nouvelle carrière vous souhaitez créer une association encore une fois mais que ce soit que ce soit en Afrique en Asie en Europe en Amérique du Sud du Latine du Nord du Canada enfin bref vous m'avez compris vous pouvez y aller les aimer vous n'êtes pas pied et main lié de là où vous êtes actuellement voyez s'il y a quelque chose qui vous appelle c'est le moment et donc soyons le pardon avec vous même aussi en disant pourquoi je réagis que maintenant et pourquoi ceci et pourquoi cela et pourquoi dans le temps je n'ai pas fait ça non comme je dis toujours les amis ça c'est le passé il doit rester derrière vous utilisez ça maintenant comme une force comme une énergie vitale mais positive dans le moment présent en disant ça y est j'ai compris ça y est je veux ça ça y est j'y suis je sais que maintenant je peux y aller je prends la décision pour naviguer en fait dans mes émotions naviguer en fait là je veux atterrir là je souhaite aller où c'est ce que je souhaite réellement dans mon coeur au plus profond de mon âme et là vous allez vous pardonner à vous même bien sûr et là vous allez te lancer les amis avec les portes à l'intuition ça tombe bien nous avons l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez ces conseils et c'est tout à fait dans le thème je vais essayer d'écarter un petit peu les amis pour vous dans le thème en fait de votre guidance au plus que vous êtes à l'écoute de vous même au plus que vous allez vous libérer et vous allez vers ce que vous souhaitez réellement et petit à petit vous allez vous dire ben en fait j'étais pas enchaîné ben en fait je pouvais sortir de ma petite zone de confort ben en fait je pouvais sortir de cette cache car je suis pas plus visionné c'est moi-même en fait qui me bloquait tout seul c'est moi-même qui m'auto-sabotait oui et oui prenez votre boussole et laissez-vous guider par votre intuition intuition pardon parce que ça c'est quand je vais parler trop vite oui donc laissez-vous guider par votre intuition par votre boussole intérieure par votre guidance interne vous êtes des personnes avec beaucoup d'intuition il faut juste écouter mais il faut oser encore une fois il faut se dire ok je reçois ce message je le prends en considération et j'y vais vous savez l'intuition nous avons tous en nous il faut juste en fait l'appréhender s'écouter bien sûr mais surtout oser en se disant ah je reçois l'information là ah ouais et vous allez sentir en fait si vous prenez de la hauteur en recevant ce message c'est pour vous amener plus loin de voir plus loin de prendre vraiment ce message en considération en disant ah mais attends donc si je fais ça si je mets en place ça si j'écoute ce conseil ce message que je viens de recevoir via mes guidances en thème dans l'envoi intérieur vous l'appelez comme vous voulez et bien vous vous sentez soudainement grandir par exemple voilà vous faites 1m70 et soudainement vous sentez 1m75 voire même 1m80 c'est que c'est pour vous ce conseil c'est que votre intuition toque à la porte en disant oui regarde comment tu grandis regarde comment vous sentez en fait soudainement épanoui grandir que en fait là vous êtes parti dans vos rêves vous voyez que soudainement vous voyez les choses tout à fait autrement et bien c'est votre vision qui devient plus claire le voile est en train de s'ouvrir c'est en fait ce brouillat ce nuage se dissipe car les choses deviennent beaucoup plus claires soudainement et les tensions du corps disparaissent aussi étrangement bizarrement je ne le dis pas entièrement mais soudainement c'est ah ouais vous voyez et bien à ce moment là écoutez-vous mettez en place allez-y écoutez-vous c'est une libération les amis de quoi vous allez sortir surtout parce que là je suis assez affirmatif l'illusion l'illusion vous allez sortir de votre propre illusion tout ce que vous avez fabriqué dans le temps ou tout ce que vous avez n'est pas osé tout ce que vous avez construit les amis est une illusion votre perception ou de voir les choses n'était pas juste donc certaines en fait pourraient dire je pourrais vous dire plutôt vous avez construit un mur vous êtes trop dans l'illusion du monde extérieur peut-être peur aussi du monde extérieur peur aussi de vous dévoiler de ce que vous êtes réellement de comment vous êtes réellement et ça il faut s'accepter vous êtes comme vous êtes mais les autres personnes doivent vous accepter aussi bien sûr de comment vous êtes réellement et ça vous allez aussi l'exprimer de qui vous êtes réellement et de comment vous êtes réellement et les personnes qui vous aiment réellement qui vous acceptent réellement de qui vous êtes et de comment vous êtes réellement vont vous accepter et de ceux qui ne souhaitent pas ou que vous n'exercez pas, eh bien, ils vont petit à petit partir de votre vie. Et ce sera comme ça, les amis. C'est la vie. Il ne faut pas s'accrocher, en fait, à des vieux schémas, à des schémas répétitifs, à des illusions. Il est temps de se libérer de ça. Ou certains d'entre vous vont déjà, vous êtes en train de se libérer de ça. Alors, continuez votre chemin, les amis. Continuez, en fait, à nourrir vos désirs, vos rêves pour aller plus loin. Et communiquez clairement, toujours, en honnêteté, sincérité envers vous-même, de qui vous êtes réellement et de ce que vous souhaitez réellement. Et vous serez à ce moment-là dans le pardon avec vous-même aussi parce que vous allez être de plus en plus dans cette contemplation ce que, en fait, le monde peut vous offrir, offrir, pardon, mais aussi, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Voilà ce que je veux en venir. Car, en fait, vous allez vous rendre compte que il y a tellement de belles choses sur Terre que vous pouvez découvrir, que vous pouvez toucher, que vous pouvez créer. Et ça aussi, c'est comme les glenzamiens. C'est vraiment survoler, en fait, dans le ciel et voir, en fait, la beauté des choses d'en haut et que vous pouvez, par la suite, toucher, observer, concrétiser sur Terre. L'ancrage. Vous voyez ? C'est très beau. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez y arriver en déconstruisant ce mur. Vous voyez ? Et en fait, je ne vais pas dire toute la chanson parce que ce n'est pas vraiment le thème, en fait, de la chanson. Mais en fait, c'est une chanson de Pink Floyd, Breaking the Wall. Vous voyez, c'est le clip, en fait, où il y a plein de matos qui marchent et, paf, ils cassent le mur. Ben, allez-y. Casser ce mur. Casser, en fait, cette protection, ce bouclier qu'elles avaient construit, que plus personne ne pouvait pénétrer. Là, je m'intéresse qu'à certaines personnes, bien sûr. Parce que vous viviez dans un monde d'illusions. Vous êtes entre vous, vous avez déjà rendu compte, bien sûr. Alors, je vous encourage à continuer sur ce chemin de lumière, sur le chemin de la rédemption, sur le chemin de renaissance. Voilà. pour aller vers votre moi authentique. Et pour terminer votre guidance, les amis, nous avons le dragon qui vous parle de mots-clés, initiative, intégrité, pouvoir. avec une affirmation. Et j'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Je vous le mets, les amis, si jamais vous voulez faire un capture d'écran, le notez sur un papier, je le transporte avec vous en cas de besoin, hop, vous le sortez. ça vaut à nouveau nourrir de positivité, de courage et de force surtout. Vous voyez ? Vous avez ce pouvoir en vous. Vous avez cette bonté en vous. Cette dignité en vous. afin de nouveau de retrouver certaines initiatives pour vous lancer, pour vous exprimer, d'être nouveau, être intègre avec vous-même mais aussi pour le monde extérieur. Et vous avez ce pouvoir en vous. Donc, oui, vous êtes peut-être des personnes sensibles ou pères sensibles et vous avez construit un mur en disant plus jamais cela. Oui. Le plus jamais cela va vous aider en fait à avancer dans la vie. Car vous ne repréterez plus jamais les mêmes erreurs. Vous n'allez plus subir les mêmes erreurs. Mais dans votre âme, au fond de vous, vous êtes une personne sensible avec beaucoup de bonté et dignité. Une personne avec un cœur qui bat forcément. Mais quand je dis un cœur, mes amis, vous avez une bonté mais un cœur énorme. Vous avez le droit d'être toujours dans ce cœur. Vous avez le droit toujours de par exemple aider d'autres personnes. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Vous avez ce pouvoir. Il faut juste mettre en route, en marche. et nous allons terminer la guédance avec le texte qui est derrière la carte. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous atterrirez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors de commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Je vous mets le texte aussi. J'attends qu'il zoome un petit peu. Attendez, je mets bien la carte. Voilà. encore une fois, mettez sur pause, notez-le, vous faites une capture d'écran et à chaque moment, chaque instant que vous en avez besoin, vous relisez ce texte afin de retrouver ce pouvoir, cette lumière qui est en vous. Et vous voyez, vous avez ce package en vous, vous avez ce pouvoir en vous, vous voyez, de bienveillance, vous êtes humble, vous pouvez être un fable aussi, bien sûr, vous voyez, et vous êtes bon et puissant et tout ce que vous souhaitez. Donc, il faut juste déconstruire ce mur d'illusion. Et vous voyez, on parle aussi de hauteur, de reprendre cette hauteur, vous voyez, l'aigle. Encore une fois, on y revient. Vous voyez, et quand je vois en fait aussi pour tes minutes d'une danse, le masculin et le féminin sacré. Nourrissez-vous de ce masculin et de ce masculin sacré. De faire travailler les deux ensemble, l'unification. Car nous l'avons tous, encore une fois, en nous. et quand vous allez retrouver cet équilibre masculin et féminin sacré, vous allez vous diriger, vous allez vous laisser naviguer dans ce que vous souhaitez, vous, de qui vous êtes réellement. Et donc, si vous êtes amené à aider d'autres personnes, si c'est pour vous une vocation, une confirmation, allez-y. Allez-y, c'est que c'est pour vous. Et ne laissez pas en fait vos peurs et votre mental vous manipuler en pensant que c'est juste une illusion ou le syndrome de l'imposteur. Vous voyez ? Ça aussi, ça peut prendre en compte. Ça, c'est aussi une illusion. Le syndrome de l'imposteur est une illusion. Si vous obtenez de bons résultats, si vous obtenez en fait des satisfactions, des bons retours, c'est que ça veut pour vous. Certes, il y a des imposteurs dans le monde. Ça, on le sait. Il y a des arnaques. Donc, des arnaqueurs dans le monde. Ça, on le sait aussi. Mais si vous sentez en plus profond de vous que c'est fait pour vous, allez-y. et ça peut passer et ça peut passer par une communication. Vous voyez ? Donc, moi, je suis en train de vous dire, allez-y. Ce n'est pas une illusion. Travaillez là-dessus. Laissez-vous aller et prenez de la hauteur vraiment dans tout ce que vous voulez transformer, changer, mais surtout de qui vous êtes réellement. donc, allez chercher ce mot supérieur afin de vous ancrer dans, encore une fois, dans qui vous êtes réellement, mais surtout de proposer aussi votre aide, votre intuition, mais surtout votre capacité aux autres. Je termine votre guidance là-dessus, les amis. Surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau et qui viennent me voir sur ma chaîne. aux plus grandes soient les communautés ou mieux que c'est, bien sûr. Like, s'il vous plaît, donc, le petit pouce qui monte vers le haut, s'il vous plaît. Je vais dire bleu, maintenant, il n'est plus bleu. Quand on clique dessus, bref, le petit pouce en haut, voilà, cliquez dessus, s'il vous plaît. Laissez-moi en commentaire si tout cela vous a parlé. Je regarde toujours les commentaires. Je vous réponds souvent par petit pouce et un petit cœur. et si je ressens le besoin de vos réponses, je vous reprendrai, les amis. Voyez, donc, voilà, ça, selon mes ressentis, voyez, parce que je travaille beaucoup avec les ressentis. Ça s'entend souvent aussi avec ma voix. Voilà, je fonctionne comme ça, je suis comme ça et j'en accepte ainsi. Voyez, c'est un peu aussi dans votre guidance, acceptez-vous tel que vous êtes réellement. Voyez, et surtout, les amis, ça peut vous parler dans votre choix. Si vous souhaitez communiquer, si vous souhaitez, en fait, apporter votre pierre, apporter votre vision de voir les choses, vous êtes le bienvenu avec moi sur ma nouvelle chaîne, Un Nouveau Monde. On peut faire ensemble une vidéo filmée, on filme ça à deux, ou à trois, ou à quatre, ou à trois, ou même à plusieurs, on verra, sur la vision de voir des choses, la vision de voir un nouveau monde. On peut le faire en live aussi, il faut, il faut, je vais y arriver, il vous suffit de m'envoyer un mail ou d'un SMS, pas écrit, en disant, voilà, moi je propose ça, ce serait donc génial que je puisse le faire avec vous, etc. À ce moment-là, on le filme, on le propose, que ce soit donc en video filmé, comme j'ai dit, ou en live, hop, on prépare tout ça, on se lance, et ça sera donc posté sur ma chaîne. Vous voyez ? Voilà. Car, encore une fois, seul je pourrais me battre, seul je peux y arriver, petit à petit. Et encore, je dis arriver, c'est un grand mot. Mais, je rêve, les amis, vous voyez ? Là aussi, je prends une certaine hauteur en disant, non, ce n'est qu'une illusion. Vous voyez ? Je prends de la hauteur aussi en disant, je vais tout faire pour y arriver en communiquant ma vision de voir des choses, en proposant des choses, en prendre conscience des autres personnes qu'il y a des choses qui peuvent changer, se transformer. Donc, si vous avez cela en vous aussi, si vous souhaitez aussi faire des choses ou communiquer des choses, n'hésitez pas à venir vers moi. On mettra tout ça en place et ça vous permettra aussi de communiquer certaines choses. Voilà les amis, je t'amène là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets, que ce soit sur le réveil de l'âme ou que ce soit sur un nouveau monde. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada